Une étoffe chargée d'histoire. Il est prison dans plusieurs pays dans la Côte d'Ivoire avec le Pagne Baoulé, au Burkina Faso avec le Faso d'Anfani, au Ghana avec le Kente, au Mali avec le Bogolan et au Bénin avec le Convoque. Il est ancré dans la culture du peuple africain depuis des milliers d'années. Faire valoriser le Pagne africain, c'est faire valoriser l'Afrique, c'est faire valoriser les différentes cultures des pays qui tissent ces différents Pagnes. Le Pagne tissé est un tissu traditionnel d'Afrique de l'Ouest, réputé pour sa qualité et sa beauté. A l'origine, cette étoffe de prestige était réservée aux rites funéraires et aux autres cérémonies importantes, baptême, dot, mariage. Puis son utilisation s'est vulgarisée. On assiste ces derniers temps vraiment à, on va dire, à la vulgarisation et à la motivation à pouvoir consommer local et des produits locaux. Nous avons des textiles, d'accord, de différentes sortes et le Pagne tissé fait partie des meilleurs textiles africains à travers la sous-région d'abord. On a le Pagne tissé du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Ghana, du Nigeria. Dans certaines traditions, le Pagne tissé est utilisé comme un talisman. Il protège le nouveau-né à la naissance. Il orne le chemin des nouveaux mariés et le défunt emporte avec lui tous les Pagne tissés accumulés durant sa vie. Mettre donc en valeur ces tissus permet de faire découvrir les différentes richesses que regorgent ces Pagnes. Au départ, tout va d'abord de la culture. Et nous, en tant qu'Africains, nous devons valoriser les produits que nous vendons. Donc, il nous revient à nous de porter d'abord ce que nous produisons afin d'attirer les regards extérieurs, afin de pouvoir ouvrir une brèche vers le regard extérieur. Chalemagne Andosh Amoussou, directeur d'entreprise de mode, expose les raisons qui poussent aujourd'hui à la valorisation des produits et tissus locaux. Nous avons constaté que nos tisserands tissent de très beaux tissus, mais malheureusement, ce n'est pas assez mis en valeur. Comme cela se doit, on se dit qu'on ne va pas attendre. Faisons le pas, montrons ce qu'on peut faire avec le pain tissé. Le pain tissé assez doux, assez léger, que nous avons aujourd'hui, qui est fait avec du coton du Bénin, qui pendant longtemps est resté tenu 100% traditionnel. Et pour nous, le canvore du Bénin, qui est fabriqué avec le coton du Bénin, nous ne pouvons pas faire mieux que de faire la promotion de ce coton. Fabriqué entièrement à la main par des maîtres tissurands, sa réalisation nécessite patience et effort. Le maître en valeur représente un atout majeur pour l'économie des pays fabricants et présente de nombreux avantages. C'est un véritable marché. L'Afrique, c'est 52 pays, c'est près de 200 millions de consommateurs. Utiliser les produits locaux, ça veut dire quoi ? On va utiliser de la main locale. On va pérenniser les techniques de tissage parce que vous savez, nous on a l'oralité comme principe de transmission de connaissances. Donc ce sera du savoir à travers les écoles de mode et de stylisme qui essayent de naître un peu partout en Afrique. Donc ce sera aussi encore ce côté de préserver notre technicité au-delà des différentes ethnies. Comme vous pouvez le savoir, la manière de tisser un pain traditionnel au Gabon, au Congo ou au Bénin est différente. Et donc c'est vraiment un plus et d'autre part aussi montrer aux yeux du monde que nous avons notre savoir-faire qui est là et qui est peut-être même plus avantageux que les autres. Il en existe différentes couleurs et derrière chaque motif se cache un message culturel. Contrairement au tissu ordinaire, le pain tissé est solide et se garde longtemps. C'est important.